Bonjour tout le monde, je suis Huli Walid, étudiant en 5e année, filière Ingenierie en Développement Rural. Cette filière représente l'ensemble des sciences sociales appliquées en développement rural et agricole. Dans ce département, on essaie de comprendre l'agriculteur avant l'agriculture et en fait, c'est la filière la plus proche à l'agriculteur. Les activités de cette filière sont orientées vers le conseil agricole et la vulgarisation agricole, la planification et la gestion territoriale, le management des projets et le fonctionnement des organisations professionnelles agricoles telles que les coopératives et les associations. Concernant les outils et les compétences à maîtriser, ce que l'ingénieur en Développement Rural doit avoir, c'est qu'il doit avoir le bon sens en critique, en communication, en créativité et en compétences techniques. Et plus que ça, il doit avoir un background en tout ce qui est sociologie, sciences politiques, sciences anthropologiques, la psychologie, l'animation des groupes et tout ce qui est technologie, etc. Lorsqu'on dit ingénieur en Développement, le mot Développement nous mène à tout ce qui est projet de Développement. Et dans ce département, vous serez amené à maîtriser toutes les composantes et les étapes d'un projet de Développement en allant du diagnostic vers l'évaluation finale. Et dans ce sens, vous allez comprendre l'ensemble des approches de Développement utilisées dans le montage des projets de Développement, tels que l'approche participative, l'approche genre, l'approche territoriale, etc. Concernant les débouchés et les métiers de cette filière, un ingénieur en Développement rural peut être un chef de projet, un évaluateur d'un projet, un responsable ressources humaines, un responsable administratif, un gérant d'une ferme, etc. Je peux ajouter qu'il n'y a pas que l'agriculture qui ouvre ses portes pour cette filière, mais vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur, vu votre profil polyvalent. Concernant les conseils que je peux vous donner, modestement, c'est que quelle que soit la filière, vous devez travailler sur votre personnalité. Il n'y a pas une bonne filière et une mauvaise filière. Chaque filière exige un profil et des compétences spécifiques. Il y a des personnes qui sont nées pour être bon en technique, autres qui sont nées pour être bon en économie et autres en sciences sociales. Tout simplement, vous devez trouver votre champ d'intérêt et écouter bien votre inconscient. Et bonne chance pour la suite!